Walid Deghali, 20 ans, catégorie moins 82 kg, 11 sélections avec l'équipe nationale belge. C'est une étoile montante du karaté belge au CV impressionnant, 14 fois champion de Belgique et 450 coupes et médailles glanées en 16 ans de compétition. Ma vie c'est simple, je me réveille, je vais à l'école, je reviens, karaté, je dors, tout simplement. C'est une routine, c'est devenu une routine. C'est comme ça qu'on devient un champion. Exactement, je m'entraîne énormément, je m'entraîne deux fois par jour. Quand je n'ai pas à école, je m'entraîne deux fois par jour, même pendant les vacances, moi je n'ai pas de vacances. Au contraire, si je ne fais pas du karaté, je ne me sens pas à l'aise. En fait, ça fait partie de moi, le karaté, ça fait partie de moi. Ikram Ghazouani, 17 ans, catégorie moins 48 kg, 2 sélections avec l'équipe nationale belge. Elle est sélectionnée avec son frère Yacine Ghazouani, 15 ans, catégorie moins 56 kg. Et bientôt, une première sélection en équipe nationale belge. Participer à ces championnats du monde, c'est un rêve, car le karaté, il baigne dedans depuis qu'ils sont très jeunes. J'ai commencé à l'âge de mes 4 ans, j'étais toute jeune. C'est mon père qui m'a inscrit avec ma mère. Il trouvait que c'était un sport calme, pas trop brutal non plus. Et c'est pour ça qu'il nous a inscrits et maintenant je suis là. J'ai commencé à le karaté depuis que j'ai 4 ans. Et c'est mon père qui m'a inscrit au karaté. Et maintenant je pratique ce karaté depuis l'avant. À la maison, c'est toujours karaté, karaté. On mange karaté, on boit karaté, on joue au karaté. J'ai deux petits frères qui font aussi du karaté. Donc à la maison, quand ils ont le temps à finir les devoirs et tout ça, ils sont en train de jouer des petits matchs à la maison. C'est mon père l'arbitre et voilà. C'est magnifique parce que c'est deux frères et sœurs qui font championnat du monde. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Moi je les prends comme mon petit frère et ma petite sœur. Je leur ai tout le temps dit, je m'entraîne avec eux chaque jour. Je les envoie des messages pour savoir si ça va, si ça va pas, s'ils ont besoin d'aide, je suis toujours là. Deuxième expérience de haut niveau pour Ikram. Avec cette fois-ci un sentiment particulier, elle est la première fille voilée à combattre pour la Belgique. Je représente la Belgique avec mon foulard dans un championnat du monde. Et pour prouver que ce sport, il est ouvert à tout. Donc les filles voilées et non voilées peuvent tous venir ici et arriver à un niveau aussi. Grâce au coach bien sûr. Sans lui on est rien. Walid Ikram et Yassine s'entraînent dans l'académie de karaté de Saïd Deghali. Le père de Walid, une école de champions. Tous les trois veulent obtenir un résultat lors de ces championnats du monde. Une occasion en or de montrer leur capacité aux autres nations. Mon but serait de revenir champion du monde. Vu que ça va être ma dernière compétition en U21. Après ça je passe directement chez les plus de 21 ans. Et là c'est autre chose. J'espère revenir avec une médaille pour représenter mon pays et mon club. Je me concentre juste à bien me travailler. Et normalement après ça j'aurai une médaille. J'aimerais bien en avoir aussi une. Talent, travail et détermination. Les trois athlètes de Bruxelles ont des rêves plein la tête avant d'entamer ces championnats du monde. Une chose est sûre, ils ne veulent pas revenir en Belgique. Les mains vêtent. Je vous remercie encore.